La manifestante astérisque 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 les compteurs inédits les ont frappé la manifestante édition qu'en pleine Paris droit de traduction, d'adaptation et de reproduction réservée pour tous pays. La manifestante monsieur et madame d'Ovrigny étaient des gens d'honneur. Leur ascendance se composait de magistrats et d'officiers. L'on y citait de haut grade, mais pas de noms illustres, pas de grands personnages. Dans leur famille, on avait cultivé le devoir et la légalité consciencieusement, sans héroïsme, comme ailleurs on cultive la terre. Monsieur d'Ovrigny, directeur d'assurance à Paris, avait de la fortune, les époux vivaient selon la meilleure ordonnance mondaine, la convention moyenne déterminait leurs goûts artistiques et récréatifs. La beauté, dans tout domaine, était pour eux une chose de juste mesure, confinée dans de strictes limites. Ils n'étaient excessifs que dans leur adoration pour leur fils Adolphe qui atteignait l'âge du mariage et pour qui ils faisaient des rêves ambitieux. Adolphe, 24 ans, point sportif, pas très vigoureux, était pourtant de taille plus élevée que son père et que sa mère. Sa physionomie avait aussi plus de caractère que la leur. Blond, les yeux clairs, il avait une figure régulière, allongée, contemplative, d'un type aristocratique. Selon une loi de nature, la race changeait en sa personne. C'était un garçon sérieux, très sérieux, mais, sous l'influence de l'époque, il s'écartait de la tradition familiale si réglementaire. Par exemple, au lieu d'avoir uniquement des goûts appris, il sentait en lui la velléité de goûts personnels. En musique, en littérature, il considérait, avec le désir de les comprendre, des œuvres que ses parents ignoraient et refusaient de connaître. Ses études terminées, le baccalauréat et deux inscriptions de licence, pour la qualification d'étudiant en droit qu'elle comportait, son père lui avait attribué un emploi privilégié dans la compagnie qu'il dirigeait. Voilà qu'Adolphe Dovrigny s'était épris d'une simple employée de bureau, Mathilde Henriquez, que les motifs de service lui faisaient aborder quotidiennement. Oh ! La race entrait en évolution, il n'avait pas consulté ses parents avant d'engager de tendre pour parler. Et un beau jour, sans préambule, il leur avait annoncé qu'il se considérait comme fiancé. Ils n'avaient tenu compte de leur pathétique représentation que par des boudrises et des airs ennuyés. Les parents se désolaient. Adolphe était un enfant gâté que l'on n'avait jamais contrarié, ils avaient peur de lui faire du chagrin, ils ne pouvaient ni ne voulaient s'opposer expressément au mariage d'amour qu'ils projetaient et qui était pour eux un mariage d'aventure. Ils essayaient de tout leur cœur, de toute leur sincérité, de toute leur passion de gens d'honneur, de l'en détourner. Ils invoquaient sur tout leur rang, les sièges sociaux, qui dépendaient, en dehors de l'origine, de l'éducation, et de la situation de fortune, d'un aspect mondain correct, légal, d'un aspect de discipline, de bien-séance, qu'il fallait exactement posséder. Cette jeune fille, à qui tu as pu adresser tes hommages sans formalité protocolaire et qui les a acceptées avec indépendance, n'est pas moralement assez haute, assez grande, assez belle pour toi. Tel était le leitmotiv de leurs discours affectueux. D'autres critiques ne leur manquaient pas, elle est petite, brune de peau, sa jeunesse n'a que l'agrément parisien, avec ses yeux luisants et mobiles, nous lui trouvons une frimousse un peu enfantine. La candeur enfantine, à un certain âge, s'appelle ignorance et bêtise. Tu avoues toi-même que ta Mathilde n'est pas une beauté. Tu prétends la préférer aux jeunes filles que tu as pu connaître jusqu'à présent, parce qu'elle est mieux de cœur, d'intelligence, de conscience. Mais par quoi, comment est-elle ainsi mieux que les autres ? Tu ne saurais le préciser ? De cela, tu as seulement l'impression, le pressentiment. Eh bien, mon enfant, la vérité ne fait aucun doute, tu es influencée, trompée, aveuglée par un éveil de nature, par un mirage qui vient de toi-même. Tu as l'âge d'avoir une femme, tu prêtes une supériorité chimérique à celle que le hasard a placée le plus près de toi. Adolphe ne restait pas sans répondre. Mathilde avait, entre autres, ce mérite d'être une employée modèle, de travailler pour gagner sa vie, et même de faire passer l'aide à sa famille avant la légitime coquetterie. Elle était économe jusqu'à se refuser le bouquet de violettes dont ses collègues ornaient leur table de travail. Les parents se récriaient, nous reconnaissons que cette jeune fille a des qualités, mais tout ordinaires, mais point les qualités exceptionnelles que doit avoir la femme d'un homme tel que toi. Son extrême simplicité ne vient-il pas d'un défaut de goût ? Dans tous les cas, ce fait de se refuser le luxe d'une fleur, cette sagesse mesquine et sans intérêt pour toi, notre unique héritier. La seule qualité de notre classe, la seule qualité mondaine ou bourgeoise de Mademoiselle Mathilde serait qu'elle se montre parfaitement réservée en public, dans les bureaux même, elle se tient d'une façon toute différente de ses collègues. Quand elle est dehors, elle ne lance pas ses regards à tort et à travers, elle ne parle pas et ne rit pas tout haut, comme font ses demoiselles. On la sent incapable, non seulement de s'afficher, mais de manifester à la manière spontanée des gens, par exclamations et par gestes, même dans les occasions admissables, même devant un spectacle de rue stupéfiants, effrayants ou comiques. Très bien, elle conserve, en toute occurrence, l'art tenu, la correction. Mais cette correction, si louable soit-elle, ne suffit pas seule à classer une personne. Si tu voulais nous croire, au lieu de t'obstiner dans ton parti pris, tu consentirais à ouvrir les yeux, à juger, à critiquer, à comparer. Tu considérais attentivement certaines jeunes filles de notre entourage, chose que tu n'as jamais faite, par exemple, tu regarderas sérieusement, tu observerais, tu étudierais Émilienne de Bégali. Astérisque, astérisque, astérisque. En effet, la déconvenue de M. et de Mme Dovrigny était d'autant plus cruelle qu'ils avaient cherché eux-mêmes la réalisation de leurs rêves ambitieux, et qu'ils avaient caressé la délicieuse espérance de donner, eux-mêmes, une femme à leur cher enfant. Juste au moment où Adolphe leur avait parlé de Mathilde-Henriquet, ils venaient de fixer leur choix sur Émilienne de Bégali et dans les conditions les plus ravissantes, les parents de la noble héritière trouvaient Adolphe digne de leur fille et elle-même n'était pas sans laisser deviner un trouble charmant lorsque la conversation se portait sur ce jeune homme, accompli. Ce parti répondait sous tous les rapports à l'idéal de M. et de Mme Dovrigny. Émilienne était, belle femme, à la perfection, une déesse blonde, sculpturale au point de paraître un peu froide, mais attendons l'amour, le bonheur conjugal et ses miracles. Elle était cultivée selon le meilleur programme mondain, son goût en n'importe quel genre était copié sur le bien classique. Elle répudiait, sans idée personnelle, tout ce qui n'était pas conforme aux traditions, aux opinions ou aux habitudes bien asséantes. Elle était bien élevée au point de ne savoir envisager aucune espèce de hardiesse. Et ses parents donc ? Ils étaient pareils à ceux d'Adolphe en plus austères, leur code de l'honneur était plus agissant, plus intraitable que celui de M. et de Mme Dovrigny. Notamment, ils aimaient leur fille avec moins de faiblesse que n'en montraient ces derniers envers leur fils. Ainsi, on leur fit part de la situation avec loyauté, Adolphe, avant que l'on eût pensé à Émilienne pour lui, c'était amouraché de Mathilde, au légèrement, mais il était si délicat, que l'incident prenait une importance exagérée. Et bien, les parents d'Émilienne furent d'avis que les Dovrigny n'avaient qu'à user de leur autorité et à imposer une rupture immédiate. Toutefois, ils acceptaient, en haussant les épaules, que l'on donna le temps à Adolphe de revenir tout seul à un choix acceptable. Car ils ne doutaient pas un instant que leur fille ne l'emportât sur cette Mlle Mathilde, ils n'admettaient même pas qu'Émilienne fût mise en balance. Il comprenait qu'Adolphe craignait une scène disgracieuse, s'il rompait trop brusquement. Hélas, Adolphe demeurait inébranlable dans sa résolution d'épouser Mathilde et il insistait pour la présenter à ses parents. Il ne la connaissait que pour être allé secrètement l'examiner dans son bureau, à un guichet ouvert au public. Déchirés, portés à la fois à céder et à refuser, ils bornaient leur résistance au moyen administratif de l'atermoiement, où ils excellaient par atavisme. Le jour où ils recevraient Mathilde, ne reconnaîtraient-ils pas, par ce fait, comme possible, les fiançailles de leur fils. Finalement, après quelques semaines gagnées au moyen de prétextes, de diversions, de contre-propositions plus ou moins bien déguisées, M. et Mme d'Auvrigny durent se résigner. Mais, tenace jusqu'au bout, ils spécifièrent très fort que cette première visite de Mlle Mathilde-Henriquet n'était encore qu'une épreuve. Ils s'accrochaient à cette dernière imagination, que la jeune employée commettrait quelque incorrection, laisserait apparaître quelque infériorité qui choquerait Adolphe lui-même et justifierait une nouvelle opposition de leur part. Cela s'est vu souvent, cela est avec raison exploité au théâtre, une personne placée par les apparences trompeuses à un rang élevé, et qu'un gros mot, qu'un geste trivial fait dégringoler au bas et siège qui est le sien véritable. Astérisque, 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 le fatal dimanche est arrivé. Un programme a été arrêté d'avance. Cet après-midi, Mlle Mathilde-Henriquet ne sera accompagnée ni de son père ni de sa mère qui préfère, par sentiment des distances, modestement rester dans l'ombre, M. Henriquet est contrôleur de chemin de fer, elle viendra toute seule à cinq heures. Adolphe, seul aussi, tout d'abord, la recevra, l'introduira dans le salon, puis il ira chercher ses parents et procédera à une présentation en règle sans qu'à aucun moment soit posée, soit examinée la question du mariage. Dès le commencement de l'après-midi, Adolphe et ses parents sont émus pour des causes différentes, mais à un degré pareil. Malgré eux, ils regardent l'horloge, ils calculent le temps avec anxiété. Quatre heures On sonne ? Quelle peut bien être cette visite ? Surprise, c'est M. de Bégali qui non seulement ignore où en sont les choses, mais reste persuadé qu'Adolphe sera son gendre, plus ou moins tôt, selon les circonstances et il les surveille de près les circonstances. Le père d'Emilien n'est plus cérémonieux que d'habitude, il est même grave, avec une solennité sous laquelle on devine la satisfaction triomphante. Mes chers amis, il s'agit de Mlle Mathilde. La Providence, vous le savez, veut que mon domicile avoisine le bureau de cette jeune personne et que je me trouve, de force, placée à un poste d'observation. Le hasard m'a fait souvent sortir en même temps qu'elle, et avoir à parcourir le même chemin qu'elle. C'est par moi que vous avez été renseigné franchement sur sa décence extérieure. Aujourd'hui, j'ai un fait considérable à vous communiquer. Ce fait se rapporte au procès bélinois qui s'est terminé hier. Que l'on imagine l'effarement d'Adolphe, et de M. et de Mme Dauvrigny, Mme Bélinois, une femme de toute ordinaire extraction, avait tué, d'un coup de revolver, son mari, un potentat de la finance, par légitime défense, prétendait elle, par préméditation cupide prétendait le ministère public qui réclamait la peine de mort. Le procès avait passionné l'opinion, les uns souhaitant l'acquittement, les autres la condamnation. Mme Bélinois était une étrange figure, actrice débutante, mais élève remarqué du conservatoire, elle avait été épousée pour sa beauté, pour son charme, pour sa vocation d'amoureuse. À entendre la défense, elle méritait le royal mariage qu'elle avait fait, toute la poésie et tout le dévouement et, notez bien, toute la vertu de l'amour habitait en son cœur. Or sa vie conjugale avait été un véritable martyr, un mari brutal, sadique, un homme jaloux, avare, égoïste avec férocité, qui imputait à crime jusqu'à des démarches de bienfaisance, jusqu'à des dépenses de charité. Elle avait subi des outrages et des sévices, l'état de dépendance où la femme émise par la loi était devenue le pire esclavage, la pire torture. Point de cupidité dans son explosion meurtrière, les clauses du contrat de mariage la laissaient aussi pauvre, veuve, qu'elle était, jeune fille. Bon. Mais à entendre l'accusation, si Mme Bélinois restait pauvre, c'était par surprise, par suite d'un faux calcul, et aucune de ses allégations n'était prouvée, le mari n'avait pas outrepassé ses droits, il avait réagi légitimement contre un abus d'indépendance qui était le grand mal de l'époque actuelle. Certaines femmes étaient des insurgés, des anarchistes en rébellion contre les devoirs justement imposés à leur sexe. Le procès avait, par endroits, pris l'ampleur d'un réquisitoire contre le féminisme, contre l'amour même. Les huit audiences avaient accru l'émotion du public, mais l'avaient laissé presque aussi divisé que pendant l'instruction. Les efforts opposés de la défense et de l'accusation n'avaient fait que rendre le mystère impénétrable. À la vérité, l'on ne pouvait prononcer un jugement personnel que par l'intuition du cœur. L'accusé avait bien soutenu son rôle, des attitudes et des paroles tragiques, des cris palpitants, des protestations, des serments impressionnants. Mais n'était-elle pas une comédienne de profession ? Les larmes de douleur et de désespoir n'avaient pas désarmé toutes les préventions, non plus que la misère physique de cette malheureuse épuisée, rongée de fièvre, suppliciée par les interrogatoires, mais qui gardait, pour certains yeux, une sorte de majesté indéfinissable. Maintenant revenons à nos personnages. Après une pause pour ne pas couper l'effarement de ses auditeurs, M. de Bégali continue, « On savait que le procès se terminerait hier samedi. » Grâce au loisir de la semaine anglaise, une foule, tout de suite après le déjeuner, s'est massée sur la place Dauphine, devant la cour d'assises, pour attendre le verdict. À quatre heures, la nouvelle de l'acquittement s'est répandue dans Paris. L'héroïne du procès devant être mise en liberté immédiatement, une partie de la foule a voulu la voir sortir. En effet, une certaine porte s'est ouverte et la meurtrière acquittée est apparue, affreusement pâle, soutenue comme une agonisante, parbleu. Elle se sentait marquée du sang indélébile, elle se sentait une proscrite parmi les autres femmes. Il est de fait qu'un grondement effrayant l'a accueilli. La foule réunie là était la partie hostile qui voulait lancer, et peut-être exécuter son verdict personnel. Il y a eu un instant critique. Sur le passage de la misérable, les huées augmentaient, des points s'avançaient menaçants. Les exemples abondent de la populace brusquement déchaînée aussi terrible que la tempête, que l'ouragan. Mais alors, une contre-manifestation, une seule. Attention ! Avant que la menacée pût se réfugier dans un taxi, une jeune fille s'est précipitée à son secours, des fleurs offertes à la main. Tel a été le geste, tel a été l'expression, tel aussi le fluide, que la foule a été immobilisée par la stupeur, le temps suffisant pour la fuite. 1. Vous imaginez l'inconcevable audace de la manifestante, isolée, détachée, se solidarisant avec la criminelle contre une foule entière, au mépris de toute vergogne, au risque d'un mauvais parti. Car elle a dû s'enfuir, elle aussi, le répit n'a pas duré. Le chauffeur du taxi ait eu la présence d'esprit de la saisir, de l'emporter sur son siège comme un bagage, pour la déposer hors des atteintes vengeresses. Eh bien, attention ! Un degré s'ajoute encore à l'inconcevable. Cette manifestante de la solidarité, cette intrépide pardonneuse et protectrice de la femme qui avait tué son mari, était une jeune fille en instance de fiançailles. Préparez-vous, c'était Mademoiselle Mathilde Henriquez. Au revoir mes amis, je me ferais scrupule d'insister. Je me rends compte que vous avez besoin de solitude, je vous laisse à vos réflexions. Monsieur de Bégaly partit, Adolphe et ses parents se regardent à grands yeux vides, ils ne savent pas, ils sont désemparés. Ils devraient évidemment partager la réprobation frémissante du père d'Emilienne, qui trouve abominable, monstrueux, qu'une jeune fille désireuse de se marier affiche, comme d'un élan irrésistible, son sentiment pour la criminelle qui a assassiné son mari. Monsieur et Madame d'Ovrigny surtout devraient voir là, sans hésiter, le coup de théâtre escompté, la révélation qui, au dernier moment, démonétise un personnage sympathique par erreur. Mais la dose excessive empêche qu'un poison mortel tue sur le coup. Mais la dose excessive de monstrueux arrête le mécanisme intellectuel. L'acte de Mathilde est tellement inattendu que l'on ne comprend pas, et l'incompréhension fait que l'on reste sans parole, sans décision. Ah ! Mon Dieu, on sonne, on a sonné. C'est l'heure. Quoi faire ? On ne sait pas. Le fils et les parents assis ne bougent pas. Ils oublient le cérémonial prémédité, ils laissent la domestique introduire la visiteuse. Dans le cadre de la porte, apparaît la jeune fille, celle dont l'on vient de parler, celle d'hier, ses mains gantées ont offert les fleurs, son front, ses yeux, sa bouche ont exprimé la solidarité, dans sa poitrine, son cœur a commandé l'élan inconcevable. Or l'entrée de Mathilde produit sur les trois personnages assis l'effet d'une irruption de clarté. Il se lève, il s'avance d'instinct, par spontanéité curieuse, comme pour voir de près, comme pour toucher. C'est bien une irruption de clarté, Mathilde est vêtue de clair, une toilette sans artifices qui ne modifie aucune de ses proportions naturelles, une coiffure en béret qui n'ombrage pas la physionomie. Elle se présente bien droite, toute figure offerte, toute transparente de conscience, voici ma personne et voici mon âme. On lui tend la main par une sorte de nécessité contagieuse, par impossibilité de composer des attitudes, avec seulement dans les yeux, dans la pensée, cette certitude, elle est la même aujourd'hui qu'hier, elle n'a pas deux visages, elle n'a pas deux aspects. Bonjour Mademoiselle. Entrez donc, Mademoiselle. Les hôtes sont influencées, embarrassées, comme devant une personnalité non encore rencontrée, il semble que Mathilde apporte avec soi une atmosphère étrangère. Elle sourit, émue, palissante, rougissante, « Je vous remercie, Madame, je vous remercie, Monsieur, de vouloir bien me recevoir. » On déplace les sièges pour chercher une contenance, « Asseyez-vous, Mademoiselle. » Vous êtes venu à pied. Mais Monsieur et Madame d'Auvrigny tout à coup s'inquiètent affreusement. Adolphe a salué, a présenté, Mademoiselle Mathilde Henriquez, mes parents. Puis il est allé fermer la porte derrière Mathilde, mais grâce à cela il a disparu. Ah ! Mon Dieu, il se dérobe, il ne veut plus épouser Mathilde, il ne veut plus la voir. Le réquisitoire de Monsieur de Bégali l'a conquis en faveur d'Émilienne, l'héritière en possession de la beauté morale la plus régulière. Adolphe, demande malgré soi Madame d'Auvrigny. Adolphe a dû oublier quelque chose dans sa chambre, répond le père. Que va-t-il se passer ? Le mieux n'est-il pas de faire que Mademoiselle Henriquez devine à demi-mot, le changement, d'Adolphe. Monsieur d'Auvrigny commence, Mademoiselle, vous nous avez trouvés réunis au salon parce que nous venions d'avoir une visite. La visite d'un ami intime, au courant de nos projets, et bien entendu aussi au courant de nos opinions. Or le hasard veut que cet ami habite. Ici, une exclamation de Madame d'Auvrigny. Voici Adolphe. Il a en effet été déterminé par le réquisitoire de Monsieur de Bégali. D'un bond, il a franchi les étages, puis il a couru à une boutique voisine. Et voici qu'il se précipite, des fleurs à la main, Mademoiselle Mathilde, chacun son tour. On vous a vu hier. Oui. Fait Mathilde, les yeux émerveillés. Et vous aujourd'hui, et moi aujourd'hui, du même cœur que vous. Selon la loi éternelle, Monsieur et Madame d'Auvrigny ont toujours trouvé qu'Adolphe était le plus beau garçon qui exista au monde. Mais, en ce moment, par son geste, son attitude, son sourire, il lui voit une beauté qu'il ne lui connaissait pas, une beauté comme vaporeuse, qui saisit, qui donne envie de pleurer. Oui. Eux, en adoration depuis vingt-cinq ans devant leur fils, ils ne l'avaient pas encore bien vu. Vraiment ceci est nouveau pour eux, il a un large front où se joue la lumière, ses yeux s'attendrisent d'un éclat miroitant, la bonté décidée frissonne sous sa fine moustache. Comment des lèvres closes, peuvent-elles, en s'avançant à peine, exprimer tellement l'action et la bonté ? Ils sentent qu'Adolphe, après la condamnation de Mathilde par Monsieur de Bégali, a, lui aussi, obéi à l'élan que rien n'arrête, et que là, dans cette inconcevable, est la grande beauté. Ils sentent par leur fils adoré ? Adolphe matérialise, rend perceptible pour eux le sublime, le bien qui ne se définit pas, qui n'a pas de mesure, qui ne se voit que par les yeux du cœur. Et voilà qu'il aime, à en pleurer aussi, Mathilde, la petite parisienne, la modeste fille sans appanage aucun, mais la personnification d'une bien haute espèce féminine. Une femme était en danger, menacée par la foule qui hurle et qui lapide. Mathilde s'était jetée devant la blessée que l'on voulait achever. Quel éternel emblème ! Mathilde avait tenu en respect la barbarie aveugle en brandissant des fleurs. Comment battait-il donc ce cœur apitoyé pour avoir ainsi vaincu les cœurs impitoyables ? Ah ! Mes amis, combien le sens de la beauté est-il entré chez les Dauvrigny, dans leur maison, dans leur conception, dans leur existence, dans leur substance très saillante. Voilà qu'ils ont cette faculté d'exprimer, d'un regard, ce qu'il y a de plus délicat en nuances et en sensibilité, voilà qu'ils se demandent, d'un regard, qui des deux, par justice, ils doivent embrasser en premier, Adolphe ou Mathilde. Car enfin Adolphe a deviné Mathilde, il a su, avant elle-même, de quelle bravoure elle était capable, il a, dès le début, annoncé qu'elle était mieux de cœur que n'importe laquelle. Allons ! Égalité ! Embrassons les ensembles, Madame Dauvrigny, Mathilde, Monsieur Dauvrigny, Adolphe, et puis faisons l'échange. Il ne faut pas faire de jaloux quand on a deux enfants. La tombola des qu'ils eurent trouvé des compatriotes à Paris, les réfugiés reçurent l'adresse d'un certain M. Somoni qui se chargeait, uniquement en qualité d'intermédiaire, de trouver acheteur et d'obtenir le prix maximum pour tout objet Vendouble, si insolite qu'en fut la nature, si petite ou si grande qu'en fut la valeur. La famille Vardikoff échouait dans un taudis du quartier Saint. Paul se composait de cinq personnes, le père, un chimiste cadragénaire, la mère et trois enfants, deux garçons, l'un de 10 ans, l'autre de 12 ans, et une fille, Sonia, 18 ans, une pure merveille de beauté. Les Vardikoff, là-bas, faisaient partie de la bourgeoisie aisée. Il s'était expatrié, après avoir sacrifié tout ce qu'il possédait de non-dissimulable, et amassé une assez forte provision de papier-monnaie. Soviétique n'avait pas suffi, et des perles fines, des bijoux précieux avaient fourni, au fur et à mesure, les ressources indispensables pour une tragique odyssée où les malheureux avaient affronté les pires dangers, et enduré les pires souffrances. Comme les parents étaient épuisés de fatigue et de maladie, Sonia, qui avait appris le français, dut se charger de porter à M. Saumony la dernière épave, un joyau d'héritage, une sorte de pendentif auquel on attribuait un gros prix à raison de son antiquité. Brun grisonnant, barbu, la figure anguleuse sans dureté, d'une impassibilité complaisante, M. Saumony, habillé de noir comme un chef de bureau, recevait dans un cabinet au mobilier administratif, d'un luxe solide, sans éclat. Assis dans un fauteuil profond qui le grandissait ou le rapetissait à volonté, il avait devant lui, sur une vaste table d'acajou, des dossiers, des notes financières imprimées, et aussi des instruments de précision, des loupes, des compas, des balances. Quand il parlait, sa physionomie était d'un enquêteur et d'un inventeur, de telle façon qu'il donnait espoir à la manière d'une célébrité médicale. Comme le malade à bout de force croit qu'un miracle du prince de la science lui rendra la santé, de même, le besogneux à bout d'expédients attendait, du minutieux intermédiaire, quelques sauvetages miraculeux. Il habitait, Boulevard Haussmann, un appartement discret sur la cour. Aucune enseigne extérieure, sa profession marquée sur des cartes et répétée par le concierge était avocat-expert. Un trait d'union, reliait les deux mots et en faisait un terme spécial. M. Somoni n'appartenait pas au barreau, il ne plaidait pas devant le tribunal, il défendait les intérêts de ses clients vendeurs auprès de ses clients acheteurs. Il répondait lui-même à l'appel du timbre d'entrée. Des tapis conservaient le silence, une lumière froide éclairait l'antichambre, un long couloir, où l'on ne pénétrait pas, contenait une solitude mystérieuse. Asterisk, astérisk, astérisk, Sonia se présenta avec décision et annonça qu'elle apportait un joyau de grande valeur. M. Somoni l'accueillit avec le regard ordinaire d'un fonctionnaire qui reçoit du public, mais, quand il la fit asseoir, ses yeux prirent, d'elle, un instantané secret. Il examina soigneusement l'objet à vendre et son appréciation fut prononcée sur un ton de compétence indiscutable, cet objet avait pour caractéristique d'être vieux et démodé, mais non point d'être ancien. Les pierreries en étaient naturelles, mais non de l'espèce des gemmes précieuses, ils valaient tout juste quelques centaines de francs. Selon les faits habituels produits par l'attitude toute puissante de M. Somoni, Sonia, déçue et convaincue, ne se découragea pas. Elle insista sur le secours beaucoup plus important dont la famille avait besoin, par l'obscure impulsion de faire appel à une science, à un pouvoir, à un génie miraculeux. Elle exposa que l'on manquait des choses de première nécessité, linge et vêtements. Elle-même, Sonia, portait présentement une toilette d'emprunt. Son père, M. Vardykov, ne pourrait pas, avant plusieurs semaines, pourvoir par son travail à l'existence quotidienne et enfin, suprême aveu, à partir d'aujourd'hui, la nourriture était fournie à crédit, sur le vu du fameux pendentif. C'était donc plusieurs milliers et non plusieurs centaines de francs qu'il fallait trouver, sous peine de périr littéralement. M. Somoni répéta, « Plusieurs milliers de francs, sans sourciller, simplement pour peser », on dit. Comme Sonia le regardait d'un air d'attente, il ajouta, « Sensément estimation faite, disons cinq mille, pour préciser. » Sonia, à son tour, répéta posément, « Cinq mille, ce serait bien. » M. Somoni, en physicien, en opérateur qui commence une création dont il possède la formule, demanda d'un air méticuleux, « Votre père ne possède pas de titres financiers, même non cotés. » Pas de documents politiques. Pas de lettres compromettantes. Non, rien d'autre que ce que je vous apporte. A. Même pas de papiers, même pas de témoignages dangereux pour des tiers. Et vous, dans les difficultés de l'Exode, vous n'avez pas été violentés. Cette question s'associait à l'idée de tiers susceptibles d'être accusés, elle était toute naturelle, vu les circonstances auxquelles M. Somoni faisait allusion, et aussi vu le portrait de Sonia. Le mois de juin s'embrasait d'un soleil oriental. Sonia portait un costume d'étoffe légère, bleu foncé, au moulage à demi décolleté, à demi raccourci selon la mode. De proportions parfaites, ni petites ni grandes, assez larges de buste, sa taille s'amincissait sur le galbe des hanches. Des petites mains, des petits pieds, de fins poignets, de fines chevilles, les bras et les jambes ronds et renflés, visiblement d'un grain lisse et serré. Les cheveux en or sombre, la carnation de blancheur éblouissante attendrie de tons roses, les yeux de diamants noirs, avec de longs cils qui s'abaissayaient, en un jeu émouvant, sur des traits pareils, en leur céleste grâce, aux traits que l'on prête aux images d'Église. Elle répondit avec une heureuse vivacité, « Non, aucune violence, j'ai eu la chance d'échapper à des embûches, à des agressions abominables. » M. Somoni la regardait parler, il examinait sa sincérité d'accent, comme il avait examiné l'ancienneté du pendentif. Il marqua d'un hauchement l'expertise favorable. Alors, brusquement, Soni a compris. Elle se tut, elle se leva en reculant sa chaise, dressée, combative, les yeux agrandis, en personne habituée à mesurer les dangers sans perdre la tête. M. Somoni répliqua comme si des paroles précises avaient été échangées. A côté de l'horreur sous-entendu, il imposa l'imagination pratique du sauvetage. Vous diriez à vos parents et à l'entourage que ce joyau a trouvé acquéreur au prix espéré de plusieurs milliers de francs. Il n'y aurait aucune perte d'estime pour personne, car le déshonneur, qui est le verdict du monde, n'existe pas si le monde ignore la vérité. Tandis qu'au contraire, les gens qui ont fait crédit à votre père sur cette fausse valeur, croiraient à la malhonnêteté, si vous n'aviez que le prix réel à déclarer. Un long silence Puis Sonia bougea le front, une lueur farouche signifia « Quand ? » Comment ? Certains marchés doivent s'exécuter au plus vite. La personne sessionnaire ne peut pas continuer sa vie ordinaire avec la perspective de l'opération en suspens. Elle peut se laisser deviner par ses proches, elle peut changer de volonté, elle peut mourir. Monsieur Somoni spécifia « Venez demain, ici même, à cinq heures, chercher la réponse définitive. » Il employait à dessein cette formule ambiguë de « Chercher la réponse définitive, il semblait laisser un aléa, il rendait ainsi supportable l'épouvantable perspective. » Astérisque, 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 au lieu de recevoir Sonia, comme la veille, dans son cabinet qui donnait sur l'antichambre, Monsieur Somoni la conduisit au bout du couloir dans un petit salon à lourde tenture. « Vous n'avez qu'à vous asseoir et à attendre. » Il la laissa seule, porte close, sans autre explication. Sonia, immobile au milieu de la pièce, vit qu'elle contenait des meubles divers, mais un seul siège, un divan vert avec des coussins rouges et tout à coup, au jour, près de la fenêtre, « Quelque chose frappa sa vue, sur un guéridon, des billets de banque, se dépassant l'un l'autre, pour être compté sans que l'on y touchât, un, deux, trois, quatre, cinq. » Le saisissement fit faire à Sonia un pas en arrière, quoi ? « Ici même ? » Ce n'était pas seulement la réponse qu'il s'agissait d'entendre. Mais aussitôt, elle sentit en quelque sorte contre son dos, la maison qui l'empêchait de reculer. La maison qu'elle venait de quitter, sa mère l'avait embrassée gravement, ses frères lui avaient souri en prisonniers qui attendent d'avoir des chaussures pour sortir, son père sommeillait dans un mauvais fauteuil, près de la table où traînait une ordonnance de médecin non portée aux pharmaciens. Alors elle avança vers le guéridon, posa son réticule sur les billets et alla s'asseoir, pareil à une nihiliste qui guette l'instant de commettre un attentat, toute sensibilité arrêtée par le moyen physique de serrer les maxillaires et de fixer le vide. Presque tout de suite, la porte fut ouverte par un monsieur bien habillé, pas jeune, l'âge d'un père de famille. Il s'approcha en parlant d'une voix basse, hésitante, avec des sourires carnassiers. Sonia fainit de ne pas comprendre le français, d'ailleurs un bourdonnement martelait ses tempes et l'empêchait de percevoir toutes les syllabes des mots. La pire abomination fut la durée du drame. Le sauvage effort de la volonté l'avait maintenu muette et désarmée, mais un tremblement convulsif l'avait tout de même rendu un personnage animé. Son bourreau avait donné au tressaillement des répliques caressantes, jusqu'à cette hallucination finale, on voulait poignarder ses parents, elle leur faisait un rempart de son corps, malgré la douleur, elle ne criait pas. Mais ensuite, pas de prostration, pas de défaillance ni de désespoir. Sonia avait revécu l'une de ces péripéties de l'exode où l'on avait franchi, la nuit, un espace exposé aux tirs des sentinelles. Sans gémir, sans ralentir, on s'était déchiré aux aspérités forestières, on s'était enlisé dans la boue des fondrières. La pire souffrance avait été l'anxiété, l'horrible longueur du temps, et une fois le but atteint, on avait en quelque sorte oublié les meurtrissures et les souillures. Il y avait une telle distance entre le danger d'être tué et le fait d'être seulement meurtri et sali, que le soulagement du sauvetage avait couvert toute autre sensation. Quant au prétendu crime de l'évasion, que l'on avait commis, on n'en avait même plus conscience. Le tortionnaire disparu, Sonia, en fugitive experte, s'était glissée sans bruit dans le couloir et avait retrouvé la porte de sortie. Dans la rue, elle avait eu l'impression de retrouver l'espace libre, le mouvement de la vie, qu'elle avait cru perdu, dont elle avait été séparée pendant un temps infini, on était sauvé, alors tant pis, elle respirait, la lumière du ciel était bonne à goûter encore. À la maison, certes, on avait regardé comment elle entrait, mais seulement pour deviner si elle rapportait une bonne réponse et vraiment l'on avait vu que son réticule présentait à sa mère et les cinq billets de mille francs qu'il contenait. Tout le monde avait ri, Sonia elle-même, un rire de victime en révolte contre le monde. « Astérisque, 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 au bout d'un mois, voilà que Sonia revint, à l'insu de ses parents, solliciter M. Somoni, la santé de son père n'était pas encore rétablie, pour le salut de la famille, il faudrait de nouveau obtenir plusieurs milliers de francs. Sonia aurait un emploi dans une banque, la semaine prochaine, elle ferait croire à la maison qu'on lui consentait l'avance de plusieurs mois d'appointement, surtout, elle paierait en secret une partie des dettes, pour que l'on continuât, dans le quartier, à faire crédit. Au lieu de présenter, dans ses mains, quelques objets vaines de bol, par la tragique misère de son attitude, elle présentait sa beauté de statue de marbre. M. Somoni se rendit compte et développa une réponse appropriée. La grande considération dont il jouissait dans la meilleure société tenait à ce qu'il n'avait jamais commis de tromperie à l'égard de personne, la tromperie fut-elle indiscernable, ou même plus avantageuse aux clients que la réalité. Or, Sonia n'avait plus son innocence, la seule chose qui valut plusieurs milliers de francs, et lui, M. Somoni, n'était pas homme à sceller cette absence de valeur. Alors, sans tromperie, l'on tombait à une estimation de quelques centaines de francs. Pourquoi ? Puisque la statue, en son dessin, n'avait rien perdu de sa beauté. Pourquoi ? Parce que la beauté sans attribut ne dépassait pas un certain taux. Pour que l'on atteignait une grosse demande, il fallait que le véritable objet du marché fût le sacrilège à commettre. Le sacrilège Valeur imaginaire est pourtant irrésistible et supérieure à toute valeur positive. Or, avec une jeune fille, le sacrilège n'existait qu'une fois. Voyez la suprême influence de l'imagination, Sonia, telle qu'elle était, ne valait pas une femme beaucoup moins séduisante, mais enchaînée par la sainteté du mariage. Une femme mariée avait l'avantage d'offrir le sacrilège constamment renouvelé. Malgré cette évidente démonstration, Sonia, immobile, butée dans son sauvage héroïsme, répéta d'un ton d'exigence presque menaçante, « Je ne veux pas laisser mourir mes parents ». Le fait que l'on crut obstinément à son pouvoir surnaturel portait en effet M. Saumony à prouver qu'il tenait toujours quelques ressources en réserve. « Il n'y a pas de problème insoluble », dit-il Pensivement. Procédons par tâtonnement. La valeur présente est, supposons, de cinq cents francs, et nous en cherchons cinq mille. Donc la solution est cinq cents multipliées par dix. Nous refusons de faire dix ventes additionnées, mais nous pouvons trouver dix souscripteurs pour une seule vente, cela s'appelle une tombola. Sonia eut un affreux haut le corps, un. Quelle désignation ! M. Saumony la rassura, la désignation sera aussi anonyme que possible, tout en étant compréhensible d'un clin d'œil et plutôt flatteuse que dégradante, un objet d'art. Ce procédé, d'ailleurs, doit vous être indifférent, il ne change rien à votre résolution, il ne la rend pas plus pénible, j'aurais pu en user sans vous le dire, et vous ne devez vous attacher qu'aux résultats providentiels. Les dix billets de tombola furent aisément placés dans un cercle de notables financiers. Le gagnant fut un sexagénaire soucieux de n'abréger sa vie par aucun excès. Ma foi, il fit cadeau du billet à son neveu, avec qui il se montrait assez libre sur le chapitre des choses galantes. Il avait sa théorie au sujet des lois naturelles, et par le même souci qui le rendait modéré à raison de son âge, il avait songé à ce que Roland, aux approches de la majorité, ne contraria pas la nature par une absurde sagesse. Ses largesses donc la héritage s'accompagnaient toujours de quelques plaisanteries conseillères, tiens, tu dois avoir des notes de fleuriste et de bijoutier à payer. Cette fois, il lui expliqua rapidement que le billet de tombola n'était pas nominatif. C'était une entrée, ou une quittance, grâce à quoi, le porteur devait, à une adresse et à une heure indiquée, prendre possession de l'objet d'art gagné, sans autre formalité que les compliments préliminaires. Il s'amusa du double sens que prenait, dans l'occurrence, l'expression de « prendre possession ». Roland avait, à vingt ans, une élégance physique développée par les sports, grands, larges d'épaule, minces de taille, des cheveux blonds rejetés en arrière, un soupçon de moustache, le front intelligent, les yeux doux, il était, par sa figure, du type normand parisien, un beau garçon, mais qui ressemblait en somme à nombre de ses camarades de l'école de droit. Il avait pourtant un avantage sur eux, un agrément personnel, un air de jeunesse vraie, naïve, gentille, familiale, l'air, comme on dit, d'avoir un caractère plus jeune que son âge, un air d'adolescent qui a encore des qualités, des sentiments, des innocence d'enfant. Le fait qu'il avait obéi de bonheur à la nature, selon le souhait de son oncle, avait tout au moins eu ce résultat heureux d'empêcher son imagination de se pervertir. Et le fait même d'avoir aisément connu l'amour vénal avait beaucoup diminué, pour lui, l'importance de l'amour. Monsieur Somoni, en psychologue et en homme d'affaires honnête qui exige qu'on lui fasse confiance, avait traduit pour les intéresser le mot « objet d'art », simplement par « une femme », avec le geste de poser un loup sur un visage. Et en effet, le mystère même, l'absence même de toute précision avait contribué au placement immédiat des billets, on était sûr d'avoir quelque chose de rare, la surprise réservée offrait un attrait de plus. Roland fut particulièrement affriandé, l'on a recours à la tombola pour un objet qui n'est pas de vent ordinaire, donc, une femme, cela ne signifiait pas une courtisane, et cela ne signifiait pas non plus une ignorante de l'amour. Il se persuada que son rêve non encore satisfait allait enfin se réaliser, celui de prendre dans ses bras une femme mariée appartenant à une certaine classe. Puisque l'intermédiaire avait observé une telle discrétion, il ne pouvait s'agir que d'une bourgeoise trop coquette ayant fait des dettes à l'insu de son mari. Astérisque, 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 comme lors du premier sacrifice, Sonia était assise dans le petit salon au divan rouge et vert, comme la première fois, elle s'apprêtait, dans l'insensibilité farouche, a laissé un visiteur quelconque s'approcher d'elle en violation du respect humain, et elle s'efforçait de maîtriser un indomptable tremblement, elle s'efforçait de fixer, par les yeux de la pensée, les êtres chers qui pâtissayaient à la maison. Roland ouvrit la porte avec une émotion de débutant, cette « dame » serait sans doute intimidante, comment n'être ni brutale, ni ridicule. Jusqu'alors, il avait eu besoin de peu d'initiatives avec ses partenaires complaisantes. Il fut très étonné, la personne qui attendait n'avait pas l'apparence d'une femme mariée, ce mot, il ne savait pourquoi, évoquait dans son idée une femme de trente ans. Sauf la pâleur pétrifiée, l'inconnu, par sa jeunesse, par son habillement genre midinette, lui rappelait certaines acquisitions précédentes. Il apprécia, toutefois, instantanément, l'inconnu était une jeune personne, pas neuve, une femme, mais pas professionnelle et d'une impressionnante beauté. L'intermédiaire n'avait pas trompé son monde, et la mise en tombola se justifiait, somme toute. Il n'éprouva pas l'intimidation redoutée, il se sentit seulement guindé par l'inaccoutumé et par le désirable excessif. Pourtant, il s'eut affecté une assez galante désinvolture, « Mademoiselle, c'est moi le favorisé des dieux, c'est moi l'heureux mortel autorisé à l'admiration de la divinité ». Sonia, renseignée maintenant sur l'horreur masculine, s'était promis une résignation plus sauvage que la première fois, elle avait résolu de réduire au minimum l'affreux souvenir à emporter, par exemple, de ne pas ouvrir complètement les yeux, de ne pas même regarder son bourreau. Mais le condamné à mort, quel que soit son courage, ne peut pas s'empêcher de regarder l'après du supplice. Sonia ne put s'empêcher de bouger les yeux vers le visiteur et même, à l'encontre de sa résolution, de les ouvrir plus grand qu'elle ne l'avait fait la première fois. L'impression confuse d'une erreur la saisit tout d'abord, elle s'attendait à voir, un monsieur, pareil en âge, en corpulence, à l'auteur du viol virginal, comme si les amateurs de chair fraîche devaient être tout du même modèle à la fois banal et reconnaissable. Elle laissa Roland avancer, sans le quitter du regard, sans paraître avoir entendu sa phrase de présentation, Mais quand, nécessairement, selon l'invitation de la mise en scène, il s'assit près d'elle, quand son assise à elle fut remuée par l'élasticité du divan, elle se leva d'un bond, elle s'écarta de côté, horrifiée, menaçante, prête à se défendre, et elle cria, « Non ! Allez-vous-en ! » Je ne veux pas ! Allez-vous-en ! La révolte physique et spirituelle qu'elle n'avait pas ressenti assez frénétique pour sauver sa virginité, cette révolte folle, furieuse, incohercible se produisait maintenant, rétraction de tout l'être, de l'âme, de la substance intime, rétraction forcenée de l'instinct, comme au lèchement de flammes dévorantes. Et tant pis pour le lendemain ! Tant pis pour le cruel, pour le hideux martyr de la misère ! Tant pis pour la catastrophe où s'engloutirait la famille, la mort réelle, plutôt que le genre de mort qui la menaçait en ce moment ! Roland, surpris, se leva, de toute évidence, on ne lui faisait pas une comédie pour obtenir une gratification supplémentaire. Il resta sur place et ne trouva qu'à protester de sa bonne foi, permettez, je croyais, on m'avait dit, et M. Somoni m'a amené devant la porte. Sonia recula encore d'un pas, rendu plus révolté, « Oui, mais je renonce ! » On rendra l'argent, vous direz que j'ai refusé, que je n'ai plus voulu. À la perspective de réclamer, de déclarer la déconvenue, l'amour propre de Roland se sentit blessé, je dirais, en effet, je devrais dire. « Mais comment se fait-il ? » Une convention existait, sans exception annoncée, cette convention tenait jusqu'à mon arrivée, puisque vous étiez là. Une gesticulation d'horreur, eh bien ! C'est moi, qui demande, eh bien ! Nouvelle gesticulation accompagnée d'une exclamation de plus en plus frémissante, « Eh bien, pas vous ! » Pas vous ! Laissez-moi ! Ne m'approchez pas ! Le froid mortel qu'un homme éprouve devant un échec qui l'oblige à douter de sa valeur intime la plus chère, devant un échec qui atteint sa sensibilité vitale même. Cette notion pénétra Roland sous forme de frisson, alors, n'importe qui, mais pas moi. Puis-je donc paraître si antipathique ? Si odieux ! Un long moment, il demeura muet, immobile. Mais voilà que Sonia se tenait, non pas les yeux fuyant de répulsion, de dégoût, mais fasciné, atterré, les yeux agrandis, les yeux commencérant toute sa personne à lui dans une étreinte de lutte. Alors, tout à coup, Roland ressuscita, un afflux chaleureux alluma l'éclair de sa pensée, ce qui serait tolérable de n'importe qui, ne l'est pas de moi, parce que je suis différent des autres, je suis au-dessus, je suis mieux. Je dépasse la prévision supportable, je suis impressionnant au-delà de ce que la personnalité d'autrui peut tolérer. Parbleu Certaines gènes d'amour-propre, certaines pudeurs d'imagination, je ne l'ai que devant elles camarades de haute valeur intellectuelle. D'un virement du front, malgré soi, il s'assura, dans la glace, de son incomparable prestance et la réflexion continua, si mon oncle avait voulu profiter du billet. De mon oncle, la monstruosité n'aurait pas dépassé le supportable. Brusquement, il faillit s'exclamer tout haut, ce fut un jaillissement de lumière éblouissante, à « Ah ! C'est que, c'est que moi, je suis de même âge qu'elle. » Puis cette logique éclata, fulgurante, l'attentat deviendrait révoltant au-delà de toute possibilité, à cause de notre jeunesse pareille, à « Ah ! » Il y a équivalence humaine. Une éclosion se faisait en lui, il murmura inconsciemment, « Je comprends. » N'est-ce pas ? Il était là avec sa dignité d'homme, elle était là, avec sa dignité de femme. L'expression entendue de son oncle, « une femme », changeait de sens, elle prenait une grandeur immense, une femme, une individualité humaine complète, avec les plus hauts attributs de la conscience. Il recevait la révélation totale du féminin, la révélation du réservé, du respectable, du sacré de l'autre sexe. Jusqu'alors, au moment de ses achats amoureux, il n'avait jamais pensé ni à sa mère, ni à ses sœurs. Comme si un sursaut de sentiments religieux remplaçait sa virile capacité, il se rejeta en arrière pour proférer à voix timide, « Je m'en vais. » Vous avez raison de refuser. Et je ne dirai rien. Vous êtes quitte, « Je m'en vais, pardon. » À sa figure de garçon encore inoffensif, à sa voix de petit garçon qui croit encore au règne maternel, on percevait qu'il éprouvait la même émotion que Sonia, à propos de leur commune ressemblance humaine. Alors, en le voyant se reculer, se déplacer vers la porte, l'héroïque, la nihiliste qui n'avait pas pleuré encore du misérable sort de la famille, ni de son misérable sort à elle-même, la farouche qui n'avait pas pleuré au pire douleur, au pire outrage, se mit à pleurer selon son âge, selon sa complexion, selon sa nature de jeune fille. Roland avait si bien prononcé, pardon, qu'il avait comme fait cesser la méchanceté du monde, alors la révolte faisait place à la pitié de soi. Roland sentit qu'il y avait de la brutalité encore dans son départ, qu'il y avait une affreuse allusion dans cette parole, « Vous êtes quitte, lui aussi, » il s'attendrit selon son âge. « Vous savez, comme deux enfants malheureux, deux enfants qui ont peur ou qui ont du chagrin, s'embrassent d'un même cœur. » Roland demanda, « Voulez-vous qu'on s'embrasse en frères et sûrs ? » Sonia releva le front. Et, sensation des lèvres aux joues, sensation des hommes rapprochés, ce fut vrai, en frères et sûrs. Le petit frère M. Passereau, modeste employé d'administration et sa femme habitaient à Belleville un logement au premier étage d'une haute maison drôlement placée en face de l'un de ses derniers vestiges du vieux Paris, un pavillon de deux étages, couvert de tuiles, sans boutique au rez-de-chaussée. L'occupante, Mme le guetteux, était une métrone qui prenait des pensionnaires, autrement dit, chez qui des femmes, à leur terme, venaient séjourner le temps de leur couche. Elle se tenait, en bas, et avait, au-dessus, huit chambres à accoucher, selon sa propre expression. C'était une vieille praticienne, à figure de sorcière joviale, connue et estimée de tout le quartier. Les passereaux, des Parisiens bien assortis, du type agréable, âgés d'une trentaine d'années, avaient une petite fille et, vu la vie chère, ne voulaient pas d'autres enfants. Or, certainement par l'influence locale, dès l'âge de quatre ans, Susan déjà maternelle avec sa poupée, se mit à convoiter, un petit frère de vrai. C'était bien naturel, on demeurait en face de la marchande. Susan ne pouvait douter que ce fût Madame le guetteux qui vendit les petits frères, puisque, pour ses yeux d'enfant, le spectacle habituel offert par le pavillon était celui d'une boutique de commerçants, toutes les dames entrantes avaient les mains vides et toutes les sortantes avaient un poupon dans les bras. Susan, blondinette rose, fine et sensible, reproduisait le joli minois chiffonné de sa mère et tenait de son père, par l'esprit, par la distinction à demi sérieuse. Tout d'abord, elle n'avait pas semblé faire de différence entre sa poupée et un petit frère de chez Madame le guetteux, « Prends garde, maman, si tu fais la robe de ma Catherine trop juste, ce sera comme à moi, faudra la rallonger l'année prochaine. » « Oh, maman, fais-lui un bavoir s'il te plaît, car elle aura bientôt mal aux dents. » Mais cette confusion du factice et du vivant n'avait pas duré. La voisine, porte à porte sur le palier, avait acheté un bébé qui remuait, qui miaulait. Susan voyait avec jalousie Joséphine, la grande sûre de huit ans, le trimballer en chantant, Alors Susan avait réclamé pareil bonheur et il avait fallu, journellement, lui promettre d'aller chez Madame le guetteux faire un achat, dès que l'on aurait assez d'argent. À cinq ans, elle faisait les commissions pour lesquelles, on n'avait pas besoin de changer de trottoir. Dans la rue, elle n'oubliait jamais de surveiller le pavillon de la sage-femme, elle s'arrêtait même, en attente, de longs moments et parfois elle avait la joie suprême de voir sortir une dame qui emportait un petit frère. Un après-midi, à la tombée de la nuit, une jeune acheteuse, à peau olivâtre, de physionomie étrangère, traversa la rue tout droit vers Susan qui était en faction et qui s'agita d'une façon si parlante que cette question s'imposa, « Qu'est-ce que tu veux, ma petite ? » Susan répondit avec exultation, « C'est un petit frère que vous avez d'enveloppé, si vous vouliez me le prêter un peu, je suis assez forte pour le porter, vous verriez. » Un silence, puis, chez l'étrangère, le rire d'une maligne inspiration, « Fais voir si tu peux le porter, oh, très bien. » « Et tu demeures ici, alors je te le donne, oui, tu peux l'emporter, sauve-toi vite avec. » Susan s'élança et se mit à pousser des cris frénétiques avant même qu'on ne lui eût ouvert la porte, « Maman ! » « Maman ? » « Jean et un ? » « Jean et un petit frère, une dame vient de m'en donner un. » Mme Passereau trouva cette plaisanterie imprudente, Susan pouvait laisser choir le poupon, mais il y avait tout de même de quoi rire, « Où est-elle, cette dame ? » « Elle monte, ou bien elle attend en bas. » « La dame ne montait pas, et quand, au bout d'un instant, la maman regarda par la fenêtre, elle ne vit personne en bas. » « Elle courut chez la sage-femme, celle-ci ne fut pas très étonnée de l'aventure, la sortante avait parlé d'abandonner son enfant à l'assistance publique. » « M. Passereau rentra de son bureau. » « Que faire ? » Il fut d'avis qu'il fallait simplement restituer l'innocent à Mme Le Guethe qui, selon son rôle, s'adresserait à l'administration municipale. Mais Susan, rendue anxieuse par les airs mécontents et les conciliables à voix basse, ne voulut pas lâcher son trésor, « Il est à moi, je l'ai pas pris. » « Je l'ai pas volé. » « On me l'a donné, je veux le garder. » « Elle fit une telle scène de larmes et de hurlements, une scène si vraiment effrayante, que, ma foi, vu l'heure tardive, le père consentit à ce que l'on coucha le petit frère auprès de Susan. » « Mais le lendemain, quel saisissement, quel désespoir, il n'était plus là. » Susan n'accepta pas cette explication, que la dame était venue le reprendre pendant la nuit. « Non, la dame l'avait donnée pour de bon et elle était partie pour toujours, c'était là un fait matériel, inchangeable, mais Susan avait bien vu que le petit frère ne plaisait pas et qu'on voulait le rendre à Mme Le Guethe. » Alors, Susan était d'une nature extrêmement sensible et affectueuse, par là, elle avait, à un degré exceptionnel, la perception de ce qui attaquait son droit, son individualité, elle avait à un degré exceptionnel le sentiment de la justice, cette logique de la conservation vitale. De l'enlèvement du petit frère, sa sensibilité dégageait une impression de mensonge, d'attentat, d'abus de la force et par suite, une impression de tendresse maternelle et de « gâterie » paternelle diminuée. Vraiment la révélation de la tromperie, de l'oppression, de la méchanceté injuste, entra en elle comme un poison moral. Son envie de posséder un petit frère était une idée permanente, par conséquent, l'impression de perte, de dépossession ne pouvait pas n'être que passagère. Le poison attaqua l'organisme de Susan. L'atmosphère ne contenait plus la quantité d'oxygène bonté indispensable à l'existence. Susan, telle une plante dans un mauvais climat, se mit à végéter, elle se mit à moins vivre, tout son être se serra, elle mangea et remua moins, son besoin de parler, de rire, de jouer s'arrêta. Elle restait pendant des heures assise près de la fenêtre devant ses jouets étalés, elle faisait seulement semblant d'y toucher quand on la regardait, quand on l'interpellait, sans cela, elle attendait, elle guettait, peut-être qu'elle le reconnaîtrait dans les bras d'une acheteuse sortant de chez Madame le guetteux, son petit frère, qu'on lui avait pris. Et maintenant les promesses consolatrices d'aller chez Madame le guetteux dès que l'on aurait assez d'argent n'avaient plus de prise sur elle. La maman ne tarda pas à s'inquiéter du dépérissement de Susan. Comme son mari ne s'apercevait encore de rien, un jour, pendant qu'il était au bureau, elle laissa Susan à la maison, comme une grande fille, et vint trouver la sage femme que tout le monde, dans le quartier, avait l'habitude de consulter gratuitement pour la santé des jeunes enfants, sous le prétexte qu'elle les avait mis au monde. En effet, après quarante ans d'exercice, Madame le guetteux avait une expérience infaillible. Elle connaissait bien Susan, elle l'avait même particulièrement observée, de son cabinet du rez-de-chaussée, où elle recevait présentement Madame Passereau. « Tenez, Madame, d'ici je vois chez vous, comme si j'y étais. » L'état de Susan ne pouvait être amélioré par aucun régime alimentaire, ou médical. Elle appartenait à un genre d'enfant supérieur, enfant délicieux par les dons de l'âme, mais singulièrement délicat et fragile. Madame le guetteux avait déjà vu de ses enfants la mourir de jalousie, ou de chagrin, de maladie noire. Elle se chargerait volontiers de sauver Susan en lui annonçant, avec les ressources de son autorité morale, avec la garantie de sa situation commerciale, que les parents avaient enfin commencé à lui donner de l'argent pour l'achat d'un petit frère et en la faisant patienter, par des assurances réitérées, elle s'en chargerait volontiers, à la condition express que ce fût vrai. Madame Passereau se récria, « Mais, Madame, mon mari ne veut pas, il ne veut absolument pas, oh ! Madame, voyons, s'il comprend que la vie de la chère petite Susan est en danger. » Madame Passereau, tout en larmes, réfléchit qu'en effet la question ne s'était pas encore posée de cette façon-là pour son mari, elle décida de lui parler tout de suite, dès qu'il rentrerait. Madame Le Guêteux l'approuva fortement, quand une femme a quelque chose de difficile ou d'ennuyeux, ou de contrariant à dire à son mari, si elle hésite, si elle veut choisir l'occasion, la propos, ou bien elle se tait finalement, ou bien elle s'y prend mal. Combien préférable d'y aller carrément, la porte à peine ouverte, pendant que le mari retire son chapeau, son par-dessus, on a tout le bénéfice d'une attaque à l'improviste, il arrive du dehors avec ses préoccupations, ses pensées du dehors, on ne lui laisse pas le temps de se mettre en garde, il est forcé d'écouter, d'encaisser. Madame Passereau souriait à demi, avec embarras. Elle voyait bien la scène, ça lui était déjà arrivé de crier à son mari une bonne nouvelle en même temps que le bonsoir habituel, Susan a percé une dent, Susan tient sur ses jambes, elle a tourné toute seule autour d'une chaise. Mais ce n'était tout de même pas pareil de le saisir, sans préambule, par l'annonce du danger actuel qui menaçait la chère enfant et par l'avis du moyen de sauvetage obligatoire. Madame le guetteux, elle, souriait molygnement, tenez, voici des roses de ma maison de campagne, emportez-les, vous les montrerez tout de suite à votre mari, vous les lui ferez admirer en disant qu'elles viennent de chez moi, vous aurez ainsi le début de votre discours, oui, figure-toi que, cet après-midi, je suis entrée chez Madame le guetteux. L'instant d'après, les deux femmes s'adressaient des signes d'intelligence l'une à sa fenêtre du rez-de-chaussée, l'autre dans le cadre de sa fenêtre au premier étage, où elle arrangeait les fleurs dans un vase. Puis, un geste furtif de Madame le guetteux vers le bout de la rue, voici, votre mari. Fourrez-lui tout de suite les roses sous le nez. Astérisque 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 La bonne heure Voilà qui peut s'appeler savoir entamer un discours. La jolie petite Madame Passereau pouvait prendre de pauvres airs de ne pas savoir par quel bout commencer. Dix minutes à peine après l'arrivée de Monsieur Passereau, Madame le guetteux vit apparaître Susan. Madame, papa m'envoie un peu chez vous, papa m'a dit que vous aviez quelque chose de pressé à me dire tout de suite, tout de suite, ton papa, ou ta maman qui t'envoie. Papa, Madame, il parlait vite, il m'a vite poussée à la porte. La sage-femme alla regarder, la fenêtre de la chambre ouverte tout à l'heure était maintenant fermée. Oui, fit elle mystérieusement, ma petite Susan, tu vas être contente, car c'est moi aujourd'hui qui te promet un petit frère. Moi, c'est pour de bon, tu le sais, il ne s'agit pas de plaisanter dans le commerce des enfants. Tiens, écoute, Jean est de là-haut, dans mon magasin, entends-les crier. Ton papa a commencé à m'apporter de l'argent, il m'en rapportera chaque fois qu'il aura des économies et quand il y en aura assez, je donnerai le petit frère. Tu comprends, ça ne peut pas être tout de suite. Tout est si cher, les enfants ont encore augmenté de cent sous depuis la semaine dernière. Mais écoute, si tu manges bien ta soupe, si je te vois rire, jouer, courir, de temps en temps, je t'en montrerai un, petit frère, ce sera déjà un peu comme si je te le donnais, tu seras sûr, tu y penseras, tu feras ton choix, il y en a des plus gros, des moins gros, des blonds, des bruns. Suzon, enchantée, voulait s'en retourner au plus vite, pour annoncer la grande nouvelle à sa mère, mais Madame le guetteux la retint, non, attends un peu, assieds-toi. Regarde ces images. Il faut que j'inscrive et que je calcule. La sage-femme avait du papier sous la main, elle traça quelques chiffres au crayon. Mais, pour calculer, elle tendait la figure à chaque instant vers la rue, comme si elle cherchait quelques signes à éclore dans l'espace vide. Des minutes s'écoulèrent. On entendait, venant d'une des chambres d'accouchement, le gémissement d'une femme en mâle d'enfant, mais si faible encore, si modulée, qu'il aurait pu être un gémissement heureux. Puis, Madame le guetteux eut un abaissement de paupières impressionné, presque religieux. « Tu peux t'en aller maintenant, ma petite Suzon, j'ai fini mon compte. » Une certaine fenêtre avait cessé, doucement, d'être close. Suzon, en fête d'image, n'avait pas un instant quitté des yeux Madame le guetteux. Elle sourit d'un air complice, « Je ne dirai rien en rentrant, mais je commencerai par embrasser papa, parce que l'argent c'est lui qui le gagne, mais après, j'embrasserai maman. » Avec la drôlerie émeutative des enfants, elle reproduisait l'expression attendrie de Madame le guetteux, comme si elle captait sur sa figure une mystérieuse transmission. Elle répéta, « Les paupières recueillies. » « J'embrasserai maman aussi, parce que c'est elle qui garde la bourse, il faudra bien que papa lui dise que vous attendez après l'argent et je suis bien sûr qu'elle se plaindra que le petit frère est vraiment trop cher et qu'elle dira comme toujours, « Oh toi tu ris, papa, mais moi je ne sais pas comment je vais y arriver. » L'autre force honorée d'Anglémonde, industriel parisien, était, au physique, un homme de bonne taille et de solide complexion, pas plus. Il avait épousé une Russe, également, belle femme, sans exagération, mais dont le père était un véritable géant. Madame d'Anglémonde eut une couche malheureuse qui compromis sa santé pour longtemps, le petit Boris, en naissant, dépassa la grosseur permise pour l'entrée au monde. On le plaça en nourrice, dans une région de montagne où la race était particulièrement robuste. Malgré la distance, on allait le voir facilement avec l'auto. Il se mit à si bien pousser chez ses nourriciers, que ma foi, par tendresse bien comprise, les parents se résignèrent à le leur laisser jusqu'à sa cinquième année. En effet, Boris tenait du grand-père Ivan. Comparé aux enfants de même âge que lui, des montagnards déjà exceptionnels pour tant, il se montrait doué d'une vigueur naturelle prodigieuse. Il n'était pas extraordinaire de grandeur, sa force était répartie dans tous ses membres, dans ses reins, ses épaules, dans l'ensemble de sa charpente. Il arriva que les nourriciers se plurent à développer encore par l'exercice cette force étonnante. Oui, mais quel exercice ? Celui de lutter avec des gamins beaucoup plus grands et plus âgés que n'était Boris. Et d'âme, ce continuel usage des moyens brutaux n'alla pas sans un développement de caractère corrélatif. Le jeu de bataille ne plaisait pas à tous les gamins, ou bien les amateurs n'étaient pas toujours disposés à se colter, dans ce cas, Boris leur cher chênoise. Et puis, le combat ne lui donnait pas toujours le plaisir d'être vainqueur. Il trouvait son maître, soit qu'un frère aîné le rossa pour avoir rossé son cadet, soit que plusieurs galopins se réunissent contre lui, dans ce cas, il amassait de la rancune. Il devint tyrannique, agressif, et surtout susceptible dans le sens populaire du mot, il ne voyait qu'offense et provocation de tous côtés. L'épanouissement excessif du physique se produisit au détriment du moral rétréci et une conception, élémentaire et mal dirigée, des choses d'amour-propre. Quand ses parents le ramenaient à Paris, il avait une admirable figure, slave du haut, parisienne du bas, des cheveux blonds, de grands yeux clairs, des pommettes marquées, et de l'espièglerie, de la sensualité, et de la bravoure dans le nez, la bouche et le menton. Mais c'était en réalité une petite brute de cinq ans, à l'approche dangereuse, qu'il fût d'humeur ombrageuse ou d'humeur joviale. Les efforts d'une grande personne n'avaient pas facilement raison de l'étau de ses mains, et tout lui était prétexte à jeu de main, même pour être aimable, même pour caresser, il bousculait, il donnait du point. Ces manières causèrent surprise et indignation, la première fois qu'on le mit en présence des enfants de la famille. Dans le salon, il bondit autour d'eux comme un animal, comme un gros chien stupide, il y eut des vêtements déchirés, des meubles brisés, il prit les sourires, les gestes et les mots d'urbanité pour des invitations à la lutte, ses cousins et ses cousines furent tour à tour meurtrises et renversées. Comment dépeindre la désolation des parents ? Il sembla que Boris serait à peu près incorrigible, pour ce motif péremptoire qu'il ne comprenait pas les exhortations à la tranquillité. On avait beau se mettre puérillement à sa portée pour expliquer qu'ici à Paris, à cause du manque d'espace et de la fragilité des choses et des gens, l'on ne se servait jamais de sa force, il ne comprenait pas. L'incompréhension est un mur, une porte close devant quoi échouent les meilleures habiletés. Boris n'obéissait qu'à son instinct combatif et le moindre geste, fut-il de douceur, excitait cet instinct. Quand on le raisonnait pour qu'il supportât passivement le contact d'autres enfants, c'était comme si on l'eût adjuré de changer de nature. Quelle désolation pour l'avenir ! M. Danglémonde, enrichi par l'industrie, avait rêvé que son fils gagnerait encore un rang dans la société, qu'il serait un artiste. Et pas du tout, il serait un buteur, un inintelligent, un inférieur mental. Pour M. Danglémonde, le signe d'intelligence, le signe de supériorité le premier, le plus haut, c'était le refus de violence par mots et par actes. En effet, disait-il, plus les gens sont bêtes, incultes, de races grossières, plus ils se disputent, plus ils se cognent facilement. Voyez les exemples de la rue, voyez les conducteurs de véhicules se baptiser de tous les synonymes du mot « pourriture », puis, se sauter sur le lard, se crocher et se jambonner, se mettre une pâtée. Au contraire, l'individu répugne à la guerre, à mesure que s'affine la matière humaine, à mesure qu'elle s'imprègne de spiritualité. Plus on s'élève dans l'échelle des êtres, plus on trouve chez eux la patience, l'indulgence, la faculté de pardon. Les échelons ne sont durablement marqués que par la seule bonté philosophique, l'homme de génie même se rabaisse par la brutalité. Certes l'on doit se défendre, l'on doit se protéger au prix des armes indispensables, mais quelle dose de raison, quelle dose de noblesse, quelle dose de toutes les vertus ne faut-il pas pour dédaigner la provocation, pour se dispenser de la vengeance ? Astérisque, astérisque, astérisque donc, on n'avait aucune chance d'amender Boris par des raisonnements, seule l'action de la vie, la pratique de la vie pouvait l'assouplir, le mater, le civiliser. L'action de la vie résulte du contact permanent avec le nombre, de la nécessité de s'entendre avec la collectivité, qui dépasse tout de même en force n'importe quelle force individuelle. Parbleu Boris avait encore l'âge de l'école maternelle, c'était tout indiqué de l'envoyer à celle du quartier. Justement l'on habitait à Charonne où la population enfantine n'était pas délicate. On pouvait lâcher Boris parmi les gosses habitués à carapater dans les rues, il n'y avait pas à craindre la casse, comme avec les enfants d'appartement. Eh bien, il arriva des histoires ennuyeuses, en dépit de la prévision logique. Les plaintes affluèrent chez Madame la Directrice, dans la cour de récréation, les écoliers écopaient des coûts excessifs de la part de Boris. Les tornioles sont admises, mais il y a une mesure, un code différent pour la maison, pour la rue, pour l'école. À la maison, dans l'exiguïté des chambres où les meubles souvent renvoient les coûts lancés au môme, les parents sont excusables d'aller un peu fort à Bossler. On ne réfléchit pas, on se sert de ce que l'on tient à la main, si c'est une cuillère à peau, c'est tout bénef pour le loupio, mesdames, si c'est un fer à repasser. Enfin, ça les regarde les parents, c'est leur affaire, s'ils abîment trop leur marmaille, ils en sont quittes pour la raccomodeur. Les orions de la rue sont tolérés tant qu'ils ne donnent pas lieu à intervention du pharmacien, et tant qu'ils sont anonymes et qu'après une mêlée copieuse, on ne sait pas au juste à qui s'en prendre. Mais à l'école, on fait une distinction sévère entre les beignes, les baffres, les marrons. Par exemple, on accepte la bosse et les gratignures, mais on réclame pour l'œil poché et pour la dent cassée. Comme on supportera une manche de tablier arrachée, mais on râlera pour une jambe de culotte en moins. La directrice fut attaquée matin et soir. Madame, il y a encore votre satané Boris qui a complètement noirci de coup mon pauvre enfant, au point qu'il ne me reste plus un endroit propre sur sa peau, si je veux le caloter pour mon compte. Madame, Boris a si tellement aplati la poitrine de tonton, qu'il m'empoisonne la chambre avec les noyaux de prune, il prétend qu'il ne peut plus les avaler. La directrice finit par attraper à son tour, Mademoiselle Victorine, l'institutrice des grands, Boris et votre élève, à vous de le mourir gêné. C'est vous qui êtes responsable. Astérisque, 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 Mademoiselle Victorine, malgré son âge, la trentaine, n'offrait pas le signalement d'une vieille fille. Au lieu d'être jaune, maigre, revêchée, mal ficelée, elle était de visage coloré, assez grasse, de caractère indulgent et artistement habillée. Grande, rousse, d'un type indécis où l'on trouvait des lignes sémitiques, sans qu'elle fût juive, elle n'était pas précisément jolie à cause de ses traits un peu gros, cependant, si elle n'y avait pas pris garde, elle aurait fait sensation dans n'importe quel milieu. Sa coquetterie savante était de discrétion et de simplicité, des étoffes peu éclatantes et des coupes qui découvraient et accusaient les formes le moins possible. Vous devinez, elle obéissait au souci de ne pas trop appeler l'attention sur son épanouissement de femme faite, qui n'était pas légitime chez une fille. Elle ne montrait même pas sa fraîche dentition par le rire trop ouvert, ce premier et typique moyen de l'exhibitionnisme féminin. On disait, avec des sous-entendus, parmi les collègues, qu'elle était protégée par un personnage politique et qu'elle aurait un avancement rapide. Avait-elle, comme on le suggérait, l'existence normale d'une personne de trente ans bien constituée. Était-elle d'accord avec la nature ? C'est assez probable, car elle faisait preuve de charité envers les nombreuses mères irrégulières qui approvisionnaient l'école, et elle aimait les enfants malheureux. Tout de suite, Boris, ce petit privilégié indomptable requis, de sa part, une attention pédagogique spéciale. Elle entreprit de l'adoucir par des considérations sentimentales personnelles, « Tu n'es vraiment pas gentil avec moi, je ne t'ai rien fait et tu me bousilles tous mes enfants. » J'aime qu'ils ne soient pas trop poussiéreux, pas trop fêlés, ou écorchés, ou cabossés, et toi, tu leur fais bouffer le gravier de la cour qui sera bientôt toute décailloutée, « Tu les tapes contre le marronnier qui n'aura bientôt plus d'écorce, ça me contrarie beaucoup, car j'aime bien le marronnier aussi. » « Est-ce que tu me vois courser Madame la Directrice et lui défoncer le derrière ? » « Est-ce que tu me vois faire la lutte avec les autres institutrices, avec Madame Gallon et Madame Portenard et les basculer la tête en bas, les jambes en l'air ? » « Tu crois que c'est une attrape, attends un peu, je te vas ficher une volée, jusqu'à ce que tu vois bien que c'est vrai, que je te donne tout ça que je te montre dans ma main. » Ce résultat si imparfait semblait décisif à Mademoiselle Victorine, aucun miracle n'est impossible du moment que l'on peut s'adresser à la sensibilité d'un enfant. Une mirobolante inspiration lui fit promulguer cet ordre de service, désormais, à la récréation, Boris restera dans la partie de la cour réservée aux filles. Elle expliqua aux intéressés des deux sexes réunis qu'il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une mesure de paix publique. Boris était trop costaud et trop porté à « faire le ménage », c'est-à-dire à battre les camarades comme des tapis, ce n'était pas sa faute, mais il rendait trop sauvage, les jeux déjà infernaux des garçons, aux voleurs, à l'incendie, aux déraillements, aux combats navals, aux matchs, carpentiers. Les hurlements faisaient arrêter le monde devant l'école, surtout les sages-femmes, qui croient qu'on a besoin d'elles, observa judicieusement Polite, le garçon le plus raisonnable de la classe. Mais Mademoiselle n'entendit pas et continua son oraison, Boris serait obligé d'être calme en prenant part au jeu des filles, à la marchande, à la maîtresse d'école, aux visites. Astérisque, 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 un phénomène pas rare de psychologie féminine, ça ne fait pas l'affaire des filles que Boris abandonne toute brutalité. Ces demoiselles jouent à ne pas vouloir jouer avec lui. « À quoi qu'on rigole ? » demande-t-il. « À rien, on veut pas s'amuser avec toi. » Et l'on fait mine de le narguer, de le défier, de fuir. Il est bien forcé de poursuivre et de bousculer. Il s'aperçoit que les filles ne se défendent pas de la même façon que les garçons, elles ne rendent pas de coups de poing, elles ont une riposte plus déliée, plus rapide et sournoise, elles lancent des claques, des coups de griffes. Mademoiselle lui a dit, et lui répète, et là-bas. Qu'on ne bat pas les filles, il interprète, il constate, les coups à main fermée ne concordent pas avec ceux des filles, et puis ces coups-là ne trouvent pas assez de surface, ni assez de contrepoids. Et voici déjà un premier dégrossissement. Un enfant a toujours un camarade préféré qui l'attire plus que les autres. La camarade qui finit par attirer le plus beau riz et fifine l'a bien nommée, une mignonne de six ans, brune, délicate de figure et qui reproduit délicieusement, à son insu, les attitudes, les expressions de physionomie de Mademoiselle. Tout d'abord, elle n'était pas de celles que Boris voulait contraindre à jouer, il ne faisait pas attention à elle, comme trop, brimborion, sans doute. C'est elle qui lui a signalé sa négligence, « Je suis bien contente, moi, je joue pas non plus et on me laisse tranquille. » Boris n'a pas hésité à la pousser par l'épaule et à la secouer, « Tu dis que tu veux pas jouer non plus, mais moi justement ça m'amuse de cavaler après toi et que tu cherches à me tirer les cheveux. » Mais Boris se trompe, il attribue à tort à Fifine le genre d'opposition des autres filles. Elle résiste sans fuir et sans se servir de ses bras. Elle lutte par contraction menaçante, par mimique, sa résistance est dans ses yeux, dans sa figure, « Laisse-moi, gros méchant, je ne veux pas de ces manières-là. » Boris, dans ses conditions, ne peut pas secouer beaucoup Fifine, il la lâche pour courir vers d'autres adversaires plus agissantes, mais il s'étonne lui-même de céder ainsi, il se dit quand même victorieux, voilà. « Ça t'apprendra, une autre fois, à pas me regarder, à pas me parler. » Les autres fois, Fifine est plantée dans la cour, de façon à être dans le chemin, dans le rayon visuel de Boris. Et elle se distingue des autres filles, elle est la première en composition, elle a toujours la croix attachée d'un ruban-grenat à son tablier noir, bien propre, elle a l'air sérieux de Mademoiselle et ses chaussettes ne sont jamais rabattues sur ses souliers à clous bien cirés. Les yeux au-dessus de la tête de Boris, elle dit avec impertinence, « Je regarde comme si c'était le marronnier. » Bizarrerie ? Boris la prend à partie plutôt que les autres filles qui la sticotent, M. Boris est tout seul, qui sait pas à quoi jouer. Boris pousse Fifine rudement hors de son chemin, mais après hésitation et en se croyant obligée de donner un motif, « T'as pas besoin d'être là, t'as pas besoin de me boucher le passage. » Fifine oppose toujours la même défense, des reculs, des contorsions, des crispations qui expriment le refus, la répulsion supérieure. D'une fois sur l'autre, la bousculade de Boris est moins brutale et moins prolongée. Sans qu'il comprenne, il se heurte à une autre force que la sienne, que la force physique. Il devient aussi moins acharné après les autres filles, si bien que le jeu de ne pas vouloir jouer avec Boris commence à manquer de charme, du moment qu'il ne vous fait presque plus de mal en vous agrippant et en vous bourrant. On songe à reprendre les vrais jeux particuliers aux filles, si on jouait à la maîtresse d'école. Cette proposition vient un jour où Boris, devant le dédain de Fifine, ne porte pas la main sur elle, et prononce seulement d'un ton à la fois menaçant et mal assuré, cette incommensurable parole, « Tu sais, toi, tu ne me fais pas peur. » Mademoiselle Victorine qui a suivi l'évolution de Boris, enregistre cette parole d'autant plus admirable, d'autant plus significative, que Boris, depuis son arrivée à l'école, depuis quelques mois, s'est mis à grandir visiblement et qu'il a l'air d'un véritable colosse à côté de la fluette Fifine. Et Mademoiselle aussitôt s'empresse de donner à Madame Danglémon cette chère assurance, « Je vous certifie, Madame, que votre fils ne sera pas un butor. » Il devient sensible à l'autre force, la non-matérielle, l'impondérable, la supérieure à toutes, et qui prend des noms différents selon la forme où elle domine chez les différents individus, intelligence, autorité morale, noblesse, bonté, beauté. Boris acquiert l'autre force par le fait même qu'il en subit l'ascendant, c'est par l'intelligence que l'on est sensible à l'intelligence, par douceur personnelle que l'on est sensible à la douceur d'autrui, par maîtrise de soi que l'on respecte la patience courageuse. Et, au bout de quelques temps, voici une émouvante expérience. Dans le bureau de la directrice qui donne de plein pied sur la cour, M. Danglémon lui-même, si inquiet de son fils, assiste incognito à une récréation. Le jeu, à la maîtresse d'école. Cette personnalité, chez les enfants, est différente de la vraie institutrice, elle tient surtout de la mère et des femmes voisines de la gamine qui jouent le rôle. Bien entendu, c'est Fiffine la maîtresse. Son jeu est de continuelle exhortation, et le jeu des élèves accroupis par terre est, hélas, de la faire enrager. Bien entendu Boris est l'élève dont on s'occupe le plus. Oh ! Il prend part aux manifestations collectives qui désespèrent la maîtresse. Par exemple quand, Madame, crie, silence. Il mêle sa voix formidablement au chant unanime qui éclate en dérision de ce commandement. Mais il faut l'observer dans les incartades particulières qui composent le plus important du jeu. Oui, la vraie rigolade est là, parmi les enfants, c'est à qui se montrera le plus infernal, à qui inventera les pires mauvais tours, à qui usera le mieux de sa malignité et de sa force corporelle contre Madame, toutes sortes de refus d'obéissance, toutes sortes de tentatives d'évasion qui obligent Madame à porter la main sur les délinquants, lesquels, par suite, se livrent à toutes sortes de « rebifs » et de rébellions. Or, si Boris est l'élève dont la figure exprime le plus d'inventions, il est le plus médiocre exécutant. Il tire la langue, il fait des grimaces à Madame, il récite sa leçon de travers en y ajoutant des mots incongrus, le loup et l'agneau, poil au dos, il s'en va là-bas, quand on lui ordonne « venez ici », mais vraiment il a trop soin de ménager la maîtresse quand elle se met après lui, tout en se lamentant « quel enfant insupportable ! » Il me fera mourir de chagrin ? Ah ! Que je suis donc fatiguée ! Quand est-ce donc qu'on fera des écoles sans enfants ? Sa rébellion physique est si dérisoire que les filles le poussent, l'excitent. Veillez donc plus fort que ça ! Faut donc une trifouiller à Madame ! Finalement, elle se moque de lui, ah ! Là là, il est bête maintenant Boris, il rit, il n'ose pas ! Quelle émouvante constatation ! 1. Monsieur, souligne la directrice, il n'ose pas ! Non seulement il ne sera pas un rustre, mais il sera un artiste, comme vous le souhaitez. Il aura mieux qu'une normale, qu'une louable sensibilité, il aura le respect de la sensibilité d'autrui, le souci de ne pas abuser. Votre colosse aura la réserve particulière aux hommes supérieurs, il aura l'élégance d'effort, la timidité. Savez-vous ce qui le retient, ce qui annonce le futur artiste ? Il perçoit déjà les profonds sentiments que les autres ne perçoivent pas, c'est que Fifi n'appartient à une très pauvre famille accablée de nombreux enfants et qu'elle vit au milieu d'autres pauvres familles. Elle exprime, en jouant, la misère, les éternels tourments des ménagères de sa race, elle exprime surtout le dévouement, l'héroïsme féminin. Il y a, dans sa figure, dans son intonation, une étrange vibration de vérité douloureuse. Voyez avec quelle mesure elle réalise son irritation de maîtresse d'école. Voyez avec quelle mesure Boris lui résiste, fasciné, les yeux pleins d'elle, riant d'une émotion inconsciente. Comme ces deux acteurs d'élite réagissent l'un sur l'autre. Le jeu exige que la maîtresse effleure l'insupportable d'un semblant de claque. La joue de Boris n'est pas touchée et pourtant elle rougit. Voyez, ses robustes bras ne lui servent qu'à garer sa tête menacée, la force brutale reste contenue en eux sans sortir. Mais voyez l'autre force. Le clan des petites filles cesse de se moquer du trop pacifique Boris. Qu'est-ce qu'elle admire donc toute d'invisible d'insaisissable, qui pourtant semble irradiée de lui et régnait sur le monde comme la lumière du soleil ? Imprimerie des éditions qu'en pleine Bruges, Belgique Du même auteur vient de paraître, la virginité romand, Flammarion, éditeur. L'œuvre toute féministe de Léon Frappier devait se compléter par l'étude de l'angoissant problème qui résulte de la disproportion numérique entre les filles et les garçons. La virginité, pareille en nouveauté à ce que fut la maternelle lors de son apparition, est le livre qui n'avait pas encore été écrit. C'est le roman des filles à marier sans espoir, le roman clameur des millions d'êtres qui ont pour destination essentielle la tendresse, le dévouement, la maternité et qui aspirent à l'instauration, pour leur sexe, d'une autre vertu que la résignation à ne rien être, et d'un autre honneur que la misère de ne rien faire de leurs forces aimantes. Un volume format in 18, 7 francs Édition Camp Pleine-Rue de Miroménil, 79, Paris, 8e, volumes in 18 5 francs Roger Avermatt, une épouse modèle Histoire d'un couple de bourgeois d'une banalité profonde, qu'un drame moral vient déséquilibrer. Détail précis, silhouette vivante, intense de vérité d'un humour sain et net, c'est le livre que voudront lire tous les amateurs de bonne littérature. Lucien Christophe, au lueur du brasier La confession est d'une étrange et poignante beauté. Dépouillée de toute rhétorique, l'œuvre de M. Lucien Christophe se cristallise autour d'une pensée repliée sur elle-même jusqu'à la souffrance et, bien qu'il ait toujours quelque témérité à évoquer le souvenir d'un grand nombre d'autrefois, c'est à « servitude et grandeur militaire » que fait songer « aux lueurs du brasier ». Mercure de France, Paris Demandez ces livres à votre libraire. Asterisk, 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 end of the project Gutenberg ebook La manifestante, asterisk, asterisk, asterisk Updated editions will replace the previous one The whole editions will be renamed Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/.license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark bar oblique copyright, agreement. Section 1. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you go do not agree with this operation. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a project Gutenberg symbol mark commercial electronic works or can you do not agree to be bound by the terms of these agreements, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee a set force in paragraph 1. E.8. 1.B. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agrément. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément. See paragraph 1.C. Below There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agrément and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.E. Below 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agrément for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this work in the same format with ETS attached full project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol mark commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1 The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no Restrictions whatsoever. Restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain Permissions for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark assets for sin paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.1.1.1.1.3. If an individual project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Don't note and link or detach or remove the full project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol mark commercial 1.E.5. Do not copy or redistribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol mark commercial license. 1.E.6. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.1.1.1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. 1.1.7 2.1.9 is told to the owner of the big erhalten therapist. 2.1.7 is told to the owner of the project Gutenberg symbol marca commercial trademark бум and has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archives foundation. Royalty Payment Must Be Paid Within 60 Days Following Each That On Wish You Prepare, Or Are Legally Required To Prepare, Your Periodic Tax Returns. Royalty Payment Should Be Clearly Marked Association To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation At The Address Specified In Section 4, Information A Bout Donation To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You Provide A Full Refund Of Any Money Paid By A User Who Notifies You In Writing, Or By E-Mail, Within 30 Days Of Receipt That Is Baroblick And Does Not Agree To The Terms Of The Full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License. You Must Require Such A User To Return Or Destroy All Copies Of The Works Possessed In A Physical Medium And Discontinue All Use Of And All Access To Other Copies Of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Works. You Provide, In Accordance With Paragraph 1.F.3, A Full Refund Of Any Money Paid For A Work Or A Replacement Copies, If A Defect In The Electronic Work Is Discovered And Reported To You Within 90 Days Of Receipt Of The Work. You Comply With All Other Terms Of Disagréments For Free Distribution Of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Works. 1.E.9 If You Wish To Charge A Feet Or Distribute A Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work Or Group Of Works On Different Terms Then Are Set For Sin Disagréments, You Must Obtain Permission In Writing From The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, The Manager Of The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark. Contact The Foundation Asset Force In Section 3 Below. 1.F.1.F.1 1.F.1 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 Project Gutenberg Volunteers And Employees Expand Considerable Effort To Identify Do Copyright Research On, Transcribe And Proof Redworks Not Protected By US Copyright Law In Creating The Project Gutenberg Symbol Mark 1.F.1 2.F.1 2.F.1 1.F.1 3.F.1 5.1 mis de disc or order medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your équipement. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work under disagrément, disclaimer all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 2.You agreed that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. 3.You agreed that the foundation, the trademark of one and any distributor under disagrément will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 2.If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. 3.The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 3.If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. 4.If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. 2.If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.F.6 The invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, 1.F.6 Remembrance from all liabilities, costs and expenses, including legal fees that arise directly or indirectly from any of the following wish you do or cost worker. 1.F.6 Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work, 2.F.6 Altration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work, 2.F.6 Indemnity, you cause. Section 2.F.6 Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and insuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archives Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archives Foundation and our efforts and donations can help, section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3.F.6 Information about the Project Gutenberg Literary Archives Foundation The Project Gutenberg Literary Archives Foundation is a non-profit 501.C. 3.E.G.E.C.E.N.L. Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. 918-36 عن 202.C. 4Myants sén & 99'OM. The Fundation SEIN or Federal oppressive identification number is 64 à 6.211.C. 421.C. 414.C. 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 214.C. 161.C. 451.C. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archives Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at The Foundation's Website and official page at www.gutenberg.org slash contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS. Mission of Increasing the Number of Public Domain and Licensed Works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org slash donate. While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where we approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swim for small staff. Please check the project Gutenberg web page for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5. Section 5. Section 5. General Information Abou Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Prof. Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, it is produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial and Books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Mark Commercial and Books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. Unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main page et search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read about new e-books.